Mesdames et messieurs bonjour j'espère que vous allez bien la petite vidéo qui fait plaisir le petit vlog aujourd'hui on va parler bah je pense que vous l'avez vu dans le titre la mini gp est cassée alors elle est pas totalement cassée en vrai mais disons qu'il y a quelque chose qui va pas dessus disons quand je mets de l'essence en deux secondes il n'y a plus d'essence ah c'est quand même pas pratique pour rouler du coup mais du coup la mini gp là elle est pas chez moi elle est ailleurs donc on va prendre la voiture on va aller la voir on va aller un petit peu regarder dans quel état elle est je vous explique aussi ce qu'elle a exactement comme problème même si je sais pas exactement ce qu'elle a et puis je vais vous montrer aussi quelques rushs de la gopro on avait fait quand même je crois cinq ou six sessions avec la gopro au total sur les trois sessions réunies donc voilà il ya quelques rushs de ça il ya aussi bien la moto de mon père que je lui avais offert dans une autre vidéo il a roulé avec il est tombé avec j'ai peut-être la chute en plus sur la gopro on va voir ça mais allez je vous emmène avec moi c'est parti Ok c'est bon on est arrivé on est arrivé il y a la moto juste à côté de moi ça me fait trop mal au coeur de l'avoir comme ça parce que il manque le réservoir en fait je vous explique ce qui s'est passé c'est que on a fait de la moto sur le circuit tout simplement j'ai fait des sessions comme ça et tout mais en fait on s'est rendu compte que l'essence coulait de fou ça coulait de fou alors pas spécialement quand je roulais mais au début et à la fin entre deux pauses etc l'essence coulait de fou mais complètement du réservoir c'est à dire qu'on mettait de l'essence et y'a fait plus rien en l'espace de une minute quoi tout s'écoulait en dessous au niveau du sabot et je crois que j'ai une vidéo je vais vous montrer ça Voilà en gros ce que ça donnait donc c'était totalement fou on savait pas pourquoi donc on a démonté plusieurs fois le réservoir et tout pas moyen de trouver donc moi j'ai contacté ceux qui m'ont vendu la moto je leur dis il y a un problème avec le réservoir et tout trouvez moi une solution bon du coup je vais pas dire qu'ils ont trouvé la solution mais la moto du coup sans le réservoir bah aller comme ça pour le moment et en fait bon là je pense qu'on va pas le voir mais en fait à l'intérieur y'a l'endroit où ça coule y'a un espèce de petit réservoir putain je sais pas si on peut le voir attendez voilà on voit le réservoir enfin on voit le petit truc d'où ça coule c'est ici là le truc blanc bon le focus est pas bien fait mais en fait c'est d'ici que ça coule alors là du coup les experts mécaniques et tout c'est le moment de vous manifester en commentaire parce que vous savez moi j'y connais rien et j'essaye d'apprendre un petit peu toutes ces choses là comment changer une roue comment faire la vidange d'une moto comme ça après petit à petit bah comment changer un filtre etc bref j'apprends petit à petit franchement je commence à connaître quelques petites choses vous savez que moi la mécanique j'y connaissais rien et ça m'intéresse pas du tout mais il faut apprendre à un moment ou un autre quand on fait un peu de moto comme ça donc du coup là les experts mécaniques et tout c'est à vous manifestez vous dans les commentaires dites moi ce que vous en pensez qu'est ce que ça peut être d'où ça peut venir nous en tout cas on a renvoyé le réservoir parce que bah en fait c'est la merde quoi dès que tu mets de l'essence bah c'est le bordel ah non mais attendez en plus c'est vrai mais je sais pas où il est là le réservoir ah il est là dedans je crois je crois il est là dedans mais du coup je peux pas vous le montrer mais le réservoir du coup parce que le transporter n'est pas encore passé le prendre forcément mais le réservoir normalement il ya un bouchon le bouchon d'essence en fait quand tu mettais de l'essence pas forcément trop mais quand tu mettais pas mal d'essence l'essence elle débordait parce qu'il manquait un joint il manquait un joint donc on s'est retrouvé vraiment à avoir plein de petits problèmes avec la moto et bah c'est chiant alors ça s'explique par plusieurs choses la première c'est il faut le dire malheureusement comparé à une ovale la caillot bah c'est de fabrication chinoise et la fabrication chinoise comparé aux ovales par exemple qui sont de fabrication italienne c'est comme pas les mêmes finitions mais vraiment pas quoi pour le coup donc bah on a essayé de faire avec donc la moto là sans le réservoir elle donne ça et bah là vous voyez en fait tout ce qui est à l'intérieur enfin typiquement ça c'était trop long on a dû le couper il ya eu plein de petits trucs à faire et tout enfin regardez il ya même la peinture en fait sur le réservoir il y avait de la peinture et quand tu mets de l'essence ça dégouline dessus et tout on a dû mettre ça une petite canette avec ce comment ce tuyau là pour récupérer le trop plein d'essence enfin bref on a dû faire plein de trucs à droite à gauche parce que en fait bah sur la moto il ya plein de petits problèmes et quand tu t'y connais pas en mécanique ou quand tu sais pas d'où ça peut venir bah c'est un peu chiant quoi donc voilà aujourd'hui je suis passé voir la personne chez qui je laisse ces motos là pour voir un petit peu il ya même il ya même celle de mon père qui est là regardez je suis passé voir un petit peu pour savoir où ça en était ce qui se passait dessus et tout donc là bah ils vont renvoyer le réservoir enfin il ya un transporteur qui va venir me changer le réservoir complet et non on doit essayer de voir je sais pas avec le robinet d'essence ou quelque chose comme ça encore une fois dites moi en commentaire si vous avez des idées des solutions et tout pour qu'on voit un petit peu à tout ça parce que j'ai pas trop de solutions pour le moment mais quand même malgré tout on a pu faire quelques tours avec même celle ci celle ci j'ai pu l'essayer aussi mon père a pu l'essayer et il est même tombé alors pas de bobo ni rien vous inquiétez pas je vous montrerai ça après mais par contre c'est trop bien parce que quand vous êtes sur une moto comme ça comparé à la caillot vous n'avez jamais besoin de vous déhancher ou quoi que ce soit quand vous commencez à rouler avec et vous voulez rouler un minimum vite en fait il ya vraiment pas besoin d'être au taquet de se déhancher d'être un full pilote de foot pour vraiment s'amuser avec moi je sais qu'avec la caillot il faut vraiment se déhancher pour aller chercher bas de l'angle etc alors qu'avec ça tu gardes une position droite normale et ça fait largement taf quoi du coup sur les dernières sessions on avait pris la gopro alors la gopro c'est trop chiant à placer en fait quand c'est la première fois vraiment que tu fais de la piste avec une gopro tu sais jamais trop où la placer donc on a fini par trouver quelque chose de pas trop mal je vais vous montrer ça je crois même que j'ai la chute de mon père alors il n'y a pas eu de bobo physique le bras un petit peu brûlé après sinon c'est les protège mains quoi qu'on mangeait mais ça va la mienne n'est pas encore tomber et je dis bien pas encore parce que je sens que ça va venir à un moment ou un autre donc je vous montre tout ça et je vous reprends après il n'y a pas eu l'affaires oui c'est moi vous avez probablement qu'en ce que j'ai enduré en cette situation il n'y a pas eu l'affaires il n'est pas環ie C'est parti. 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 C'est parti.